La viabilité hivernale est un enjeu majeur pour notre commune. En effet, nous devons assurer durant toute la période hivernale la sécurité de tous les usagers des voiries, des espaces publics et ce quelles que soient les conditions météorologiques de neige, verglas ou gel. Pour cela, des moyens matériels et humains sont déployés durant toute la période hivernale, aussi bien assurés par des agents de la commune, ce que l'on appelle en régie, que par des services externes liés à des marchés publics afin de rendre les chaussées circulables et bien évidemment les trottoirs pour les piétons empruntables. On mobilise du personnel en astreinte à partir du 15 novembre jusqu'au 15 mars et nous intervenons sur des bornes horaires qui se déploient de 3h du matin à 20h30 grand maximum. Nous traitons en priorité les axes où circulent les transports scolaires et puis ce sont aussi les axes qui supportent on va dire le plus gros du transit au niveau des voies de la commune et ensuite on passe en deuxième priorité les routes secondaires et troisième voire quatrième priorité, ce sont les voies dites de desserte riveraine, les lotissements ou les voies en impasse. Au niveau de la consommation de sel, sur des années également où on va assurer beaucoup de salage et de raclage, on peut monter jusqu'à 350, voire 400 tonnes de sel sur nos voies. On a les conditions routières les pires, on a des engins qui sont très très gros, très très lourds, qui réagissent doucement pour le freinage, des choses comme ça. Mais il arrive un moment où ça peut devenir plaisant quand ça s'arrête, quand ça s'arrête de neiger et qu'on déneige vraiment et qu'on voit le résultat. C'est intéressant, c'est intéressant parce que dans ce pays on voit de la neige et on travaille de la neige. Là on va réfléchir à la stocker à des endroits où c'est pratique pour pouvoir l'évacuer ou la stocker que ce soit pratique pour les usagers et pour le public. Et puis oui on a une mission d'utilité publique, on complète le conseil et on complète les autoroutes. Le déneigement c'est l'affaire de tous, nous devons tous être concernés durant cette période hivernale. Depuis le 1er novembre de cette année, la loi montagne impose des équipements spécifiques. Je souhaite faire appel à la tolérance et à la compréhension de tout à chacun, notamment vis-à-vis des conditions météorologiques qui parfois peuvent être extrêmes.